On va dire que ça a commencé en 1954, c'est même une certitude, aux Etats-Unis, dans le Utah, qui est un état très beau. 1954 c'est la pleine guerre froide et c'est aussi la grande folie des martiens. Donc j'aime bien choisir des époques où l'histoire est un peu excitée, ce qui fait que nos héros ou mes héros, dans ce cas, sont plus excités eux-mêmes. Donc ça commence aux premières neiges, en septembre 1954, sur les hauts plateaux, donc en Utah, près d'une genre de chef-lieu de canton qui s'appelle Pangitch. Le shérif Nick Coray fait sa ronde deux nuits, il en fait une par semaine. Il remarque une voiture arrêtée. Il s'en approche, il examine les traces de parfum. C'est bizarre de laisser sa voiture là. Il n'y a vraiment rien qu'un vieux cimetière et plus rien, rien, rien. Pas vivante, comme on dit. Et au moment où il fait cette constatation, il voit cette voiture, cette vieille Hudson, il voit un avion de chasse, un sabre, qui surgit du ciel comme s'il allait atterrir et il atterrit réellement et il n'y a pas de pilote. Voilà, c'est le début de l'histoire. Donc une voiture, un avion. Et Nick Coray, très vite, se rend compte que l'élément important pour lui, c'est pas cet avion qui est atterri sans pilote et sans bombe atomique, déchaînant la paranoïa du FBI et de l'armée, mais c'est la voiture. Dans la voiture, il y a sûrement eu le criminel en série qui a assassiné ses parents jadis. Et voilà, c'est disons le motif du livre, un des motifs. J'ai beaucoup écrit dans ma vie et j'ai quand même commencé dans le genre, si je puis dire, puisque c'est un genre, que j'avais quitté au bout de cinq romans parce que j'étais trop jeune et j'étais écrasé par les lois du genre que je voulais respecter à tort et ça me coupait toute liberté. Donc j'ai écrit beaucoup de livres et puis je suis revenu vers le roman noir car je suis libre maintenant. Je sais que je ne vais pas me restreindre à un cadre qui serait juste le cadre de raconter une histoire qui aurait, qui c'est qui a tué le docteur machin, voyez-vous. Donc j'essaye d'amener ce que j'aime en écrivant, la beauté, la joie, la découverte de nos sentiments, etc., etc., dans le cadre d'une histoire noire. En fait, je voulais dire en marge dans ce livre, je voulais dire, mais j'y tenais que avant toute forme d'art, avant même peut-être toute fin FIM, il y a le besoin de raconter des histoires. Et je pense que ça, c'est avant l'image, c'est en même temps que les chasseurs-cueilleurs, nos origines, erraient, avançaient et se racontaient des histoires. Et comme je ne suis plus un jeune homme, je tenais vraiment à le signaler, que ça soit dit d'une façon moins longue possible, mais que ça soit dit quand même. Maintenant, il y a une différence, les écrivains, en fait, ne sont pas ceux qui racontent des histoires. Les histoires sont avant. Et les romans ne sont que des façons de reprendre les histoires de nos errances de jadis. J'ai bien connu Patrick Manchette, mais je dirais que c'est mon cœur qui parle. Patrick était quelqu'un de beaucoup plus intelligent et intellectuel que moi. Moi, je suis beaucoup plus frustre et je cherche vraiment l'aventure des sentiments. C'est pour ça que j'ai arrêté le roman noir, parce que je ne pouvais pas vivre cette aventure des sentiments. Maintenant, je peux la vivre. Et c'était plus une douleur d'ailleurs très forte que j'ai ressenti vers la fin du livre et à la fin du livre en l'écrivant. Je m'étais fait avoir par les sentiments, plus que par l'histoire criminelle en elle-même.